Comment famille ? On dit quoi ? J'espère que tout le monde va bien ici parce que votre homme s'est vité et rétant que je suis ça va, ça va, on ne se plaint pas et Dieu fait grâce Aujourd'hui encore c'est une petite vidéo rapide une petite vidéo de confrontation on va confronter 4 artistes, c'est à dire 2 à 2, voilà on va parler aussi du rap ivoire et parler du coupé décalé voilà, et franchement j'adore ce genre de vidéo là parce que je vois que vous réagissez bien en commentaire, ça, ça me plaît je vous félicite pour ça, bravo, bravo à tous mes abonnés, continuez, continuez de donner vos avis, ça permet de voir la vérité de voir la vérité, de voir qui est qui dans son domaine, voilà et apparemment beaucoup d'hommes apprécient ce genre de vidéo là donc je vous entends encore en commentaire, vous avez bien vu c'est suspect, versus Didi B Didier Léo, versus Didier Mix on se prend juste après le générique bonjour tout le monde, comment vous allez j'espère que vous allez bien c'est votre humble serviteur en tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne n'hésite vraiment pas à t'abonner et puis si t'es content, lâche-moi un pouce bonjour bon retour, bon retour, bon retour, bon retour, bon retour chers abonnés aujourd'hui on a deux versus c'est-à-dire DJ Léo opposé à Didier Mix et suspect 95 opposé à Didi B voilà, moi je vous ai dit c'est le bruit des quartiers que je viens vous exposer ici et comme vous êtes nombreux ici j'ai besoin de vos avis en commentaire donnez-moi vos choix dans les différents domaines de ces artistes là parlons d'abord de Didier Mix et de Didier Léo vous savez que Didier Mix fut un très très grand chanteur des morceaux sport en Côte d'Ivoire ici voilà, vous savez combien de fois ces bouquins-tiers là se bousculaient lorsque Didier Mix a annoncé un morceau sport et vous connaissez aussi la magie de Didier Léo parce qu'il n'est pas ses maîtres dans son domaine voilà, c'est-à-dire dans la musique sport vous savez pourquoi je respecte plus Didier Léo c'est parce que le mec il n'a jamais laissé son registre de morceaux sport il est toujours resté fidèle à ses bouquins-tiers cependant, cependant, cependant quand il a envie de faire un hit, c'est un hit ça, c'est un attice voilà, voilà pourquoi je vous beaucoup, beaucoup de respect à cet attice coupé-décalé là sans bruit qui mène sa carré musicale tranquillement je dirais même loin des caméras et qui est toujours au top franchement, il faut féliciter Didier Léo mais c'est pas de ça qu'il s'agit on parle bien ici d'une concurrence d'une confrontation sur les morceaux sport vous avez déjà écouté plusieurs morceaux sport de Didier Mix je dis bien plusieurs morceaux sport de Didier Mix tels que le sport à Ibu Dabaraté et Jean-Olivier Hakoun le sport à Djabe qui dit plus de 13 minutes le sport, ses différents featuring sur les morceaux de Roland Le Bengui Carnaval au diamantaire franchement, vous savez combien de fois Didier Mix nous a fait pleurer les mélodies dans ces différents spots là et si moi je viens vers vous aujourd'hui j'aimerais bien savoir entre Didier Léo et Didier Mix c'est qui pour vous le meilleur chanteur des sports voilà laissez un peu les autres là je sais qu'il y a beaucoup d'artistes Didier qui aiment bien faire les morceaux sport mais je prends les leads voilà les leads dans ce domaine là c'est bien Didier Mix et Didier Léo pour moi voilà parce que c'est une enquête c'est un sondage fait sur la chaîne des rétors vous savez aussi que Didier Léo a fait ses preuves et continue de faire ses preuves jusqu'à actuellement en 2020 encore bien qu'il soit souvent des hits coupés décalés sans sport mais Didier Léo reste toujours Didier Léo et il est resté fidèle comme je l'ai dit il est resté fidèle à ses boucs entiers et Didier Léo franchement dans le domaine des sports personnellement moi je le respecte plus voilà on reconnaît la superbe hyper belle voix de Didier Mix mais franchement dans le domaine des sports j'ai un petit penchant j'ai un petit penchant pour Didier Léo c'est à dire je reconnais son travail au niveau des sports je reconnais un peu que quand Didier Léo chante ton nom franchement tu ne peux pas t'asseoir tu es obligé de lui dire merci voilà les boucs entiers en sable quelque chose bon on va pas trop parler on va pas trop parler vous savez de quoi je parle je sais que parmi mes abonnés ici ceux qui sont en train de regarder la vidéo actuellement il y a des gars qui écoutent le rap il y a des gars qui écoutent le coupé décalé qui savent de quoi je parle je parle de mon sous-spot je n'ai pas dit qui est fort que son ami je dis dans le domaine des sports qui est plus dangereux tu sais que quelqu'un il chante ton nom franchement si tu as 100 000 tu vas lui donner 90 000 voilà c'est ce que je veux savoir parce que ce débat là il continue jusqu'en 2020 non Didier Léo est fort qui est mix dans le sport mix est fort que Didier Léo dans le sport vous mes abonnés vous dites quoi j'ai besoin de vos avis en commentaire voilà parce que je pense que vous nous ne sommes pas amis on ne se connait ni Danan ni Def mais on est venu comme une famille ici donc quand j'ai vos avis les plus dominants c'est seulement ceux qui disent la vérité voilà donc vous êtes Didier Léo au Didier Mix pour les sports bref parlons maintenant du rapivoire comme je disais tantôt il y a quelques secondes parmi vous je sais qu'il y a beaucoup qui s'intéressent au rapivoire parce qu'actuellement on fait reconnaître que le rapivoire en tas vraiment vraiment en tas depuis la disparition du monument El monumento El monumento Didier Arafat le rapivoire entrain le coup succulé le coupé décalé le zougle reste toujours constant donc bon ils sont sans pression mais actuellement à cause de la présence du rapivoire chose qui nous fait plaisir c'est un peu chaud si notre coupé décalé mais bon comme c'est la musique qui gagne on est ensemble cependant je confronte ces deux artistes là ces deux monstres du rapivoire parce que ça c'est un débat aussi je ne vous dis pas c'est un gros débat dans les quartiers non moi je suis fan de Didier B non moi je suis fan de Suspect 95 Suspect 95 est fort Didier B Didier B focus Suspect 95 mais toi mon abonné qui me regarde actuellement qu'est-ce que tu dis c'est qui ton préféré tu préfères qui tu préfères les punchlines de Didier B tu préfères l'originalité de Suspect 95 tu préfères les textes de qui de Didier B ou de Suspect 95 parce que franchement les deux sont forts vrai vrai là même les deux sont forts à moins que tu n'aimes pas l'un d'eux pour dire que lui là il vaut rien lui là il est nul mais je pense que les deux sont dangereusement forts mais vous savez là je vous parlez de préférence voilà je dis pas que X est fort que Y mais je vous parle de préférence c'est quoi ta préférence voilà dans le rap il voit là Andy Didier B et Suspect 95 actuellement où en train de parler c'est quoi ta préférence quand tu écoutes Asini est-ce que tu n'es pas fier quand tu écoutes quand tu écoutes avant déjà n'a qu'à travailler de Suspect 95 est-ce que tu n'es pas fier chacun a sorti des hits c'est vrai que l'autre n'a pas trop sorti des hits en solo comme Suspect 95 mais il a confirmé il a confirmé avec les rares singles qu'il a sortis en solo Asini Puissant avec Afrobie en tout cas c'est chaud voilà moi je ne peux pas me prononcer je n'ai pas de penchant tout à l'heure je vous ai dit clairement qu'en matière de sport j'ai un penchant pour un penchant pour DJ Léo mais bizarrement mon sport préféré c'est le sport à Diaby de DJ Mix Talentiway j'ai déjà trouvé ça ici vous vous rappelez ça c'est mon sport préféré en matière de une chanson sport oh je vous ai dit que j'ai un penchant pour DJ Léo en matière de sport je le respecte dans son domaine voilà donc vous concernant le rap c'est qui votre préféré j'ai besoin de ça je veux savoir en fait donc quand tu commentes que tu es pour DJ Mix ou pour Suspect 95 il faut commenter aussi que tu es pour DJ Léo ou Didy B voilà c'est la vie tu dis je suis Suspect 95 et je suis DJ Léo ou ça je suis DJ Léo et Fait que Didy B en tout cas je veux avoir les deux avis ces deux versus là voilà j'espère que j'ai pas été trop long et que vous avez aimé la vidéo elle est bref c'est une vidéo enquête c'est une vidéo sondage et il y en aura plusieurs comme ça ciao ciao et partagez la vidéo